C'est un combat de tous les jours. Les appareils électroniques sont bien souvent sujets de querelles dans les ménages québécois. Oui, bien sûr, bien sûr que oui, parce que les ados voulaient tout le temps là-bas. En pleine rentrée scolaire, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure avec nos enfants. Il faut regarder la composante du temps, la composante des contenus et la composante des moments sans écran. Pour ce faire, Julie Maillard, qui se consacre depuis plusieurs années aux impacts de l'utilisation des écrans, suggèrent des stratégies. Mettre un cadre clair et pour les tout-petits, vraiment que ça devienne une routine. Ma plus grande adolescente, elle n'a pas le droit d'avoir son téléphone dans sa chambre pour le soir. L'objectif est toujours le même. Parler, mieux comprendre qu'est-ce que l'enfant aime des écrans. Qu'est-ce que tu aimes? Parce que je peux jouer aux jeux vidéo sur son orsié, ouais. Tu fais du montage vidéo aussi? Ah oui, c'est vrai. Parce que ça a des bienfaits, les écrans. Donc, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre. Parce que les conséquences d'une mauvaise utilisation de ces appareils sont nombreuses. On va parler de surpoids, de problèmes de vision, de problèmes de posture. Ça peut être de l'anxiété, des signes de dépression. Ça peut jouer sur l'estime de soi. Diminuer leur niveau de développement sur le plan de la motricité, leur développement langagier et aussi leur développement cognitif et attentionnel. Ce que recommande la professeure Caroline Fitzpatrick, qui se base sur de nombreuses études, c'est de ne jamais laisser un enfant de moins de deux ans utiliser un écran. Avec une exception pour l'utilisation, par exemple, de Skype ou de technologies de visioconférences pour échanger, par exemple, avec des membres de la famille. Une heure maximum dans le virtuel pour les deux à cinq ans et deux heures pour les six ans et plus. maximiser évidemment les contenus qui sont de bonne qualité et qui ont une valeur éducative. En pleine pandémie, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, avait d'ailleurs produit la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et de la santé des jeunes. Contacté à ce sujet, le cabinet du ministre rappelle qu'il ne veut pas substituer à l'autorité parentale, mais être là pour aider et supporter. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.